Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La Côte d'Ivoire en finale de sa propre canne. Triomphant face au léopard de la République démocratique du Congo, les éléphants ont de nouveau mis en joie toute une nation. Réaction et pronostics dans cette édition. Et en fin de journal, face à la multiplication des crises humanitaires aux quatre coins du globe, Antonio Guterres tire la sonnette d'alarme et appelle les gouvernements ainsi que les populations à faire des efforts en faveur de la paix. La Côte d'Ivoire était suspendue aux écrans de télévision et autres postes de radio pour la rencontre des éléphants et des léopards congolais, comme à Danane, chez le docteur Lassina Ouattara, président de l'AS Liane, équipe de football évoluant en division 3. On rend hommage à tous ces jeunes-là, on rend hommage au peuple ivoirien, et on dit merci au premier ivoirien, le président de l'Asie, qui a fait en sorte que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, peut se taper la patrie pour dire, enfin, nous sommes aujourd'hui dans le Conseil des Nations Développées. Voilà, n'ayons pas peur de dire le mot. Et puis, la plus grande satisfaction, c'est la satisfaction, c'est-à-dire que c'est l'union sacrée que ça crée. Grâce au courage des joueurs, nous sommes allés en finale, pour moi, c'est déjà une victoire. Et quand je constate cette union que ça crée autour de notre équipe, vraiment, c'est une joie immense. Tous prigues pour que la troisième étoile soit arrachée le 11 février prochain face aux Super Eagles du Nigeria. La Côte d'Ivoire est en finale, les Ivoiriens sont surpris. Quelques heures après la fin du match Côte d'Ivoire-RD Congo, l'euphorie de la victoire n'est toujours pas retombée. Une victoire qui, pour certains, viendrait directement des cieux. T'as dit au Seigneur, le grand merci. Le grand merci, vraiment, nous sommes venus. Nous sommes fiers d'être Ivoiriennes. On salue les éléphants. Vraiment, ils ont travaillé, ils ont joué. Si on dit ballon, vraiment, ils nous ont montré qu'ils peuvent faire quelque chose. Et ils l'ont fait. C'est Dieu même qui avait pro. Et on prie Dieu aussi que ça soit toujours comme ça. Parce que avec le propre judiciaire, au final, on doit savoir que c'est la décision de Dieu. Et ce que j'ai aimé aussi hier, c'est à nos stades. Je me suis même perdu là-bas. Parce que le prix a changé. Et Dieu ne fait rien pour rien. Remporter la canne en Côte d'Ivoire relève du même titre pour certains. La canne, c'est une mission pour nous. Et ça donne honneur à la Côte d'Ivoire. Donc, à présent, je suis là pour donner courage à mes frères. Comme je l'ai dit, tous les joueurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont là, et nos cas viennent s'organiser. Nous avons fait tout le possible pour prendre cette coupe. Et sinon, pour prendre cette coupe, c'est du honneur. En tout cas, c'est un grand honneur. Parce que nous voyons, aujourd'hui, nous sommes à la tête d'ici. Et on croit bien qu'on va prendre cette canne. Et j'ai la foi que nous allons prendre. Pour cette ultime rencontre, l'effectif sera au complet. Oumar Diakite, Serge Aurier, Christian Kouame et Odilon Koussounou, sanctionnés pour leur faute lors des matchs précédents et donc absents lors de la demi-finale, rejoindront à nouveau les vestiaires. Confiants lors du premier match, puis déboussolés et proches de l'élimination, ressuscités par les Marocains dans la compétition, est depuis inarrêtable. Le parcours des éléphants dans cette canne 2023 n'aura pas été un long fleuve tranquille. Mais lors de la demi-finale face au Fongo, le coup de pied libérateur de Sébastien Haller a mis le sourire à quelques millions d'Ivoiriens. Le dimanche 11 février, c'est une rencontre pour les aloques de déjà-vu qui prendra place à Ebampé et pour laquelle les Ivoiriens sont sûrs et certains de la victoire. 1-0 qu'ils nous l'ont fait pendant les mailles de pôle, c'est sûr qu'ils nous l'ont remoussé en finale. On ne voit pas, ça va plus qu'ils nous l'ont fait mal encore. Dans le pôle aussi, c'est 1-0 pour la Côte d'Ivoire. D'autres, bien optimistes, restent toutefois vigilants. Rien là-dessus pour la foule, ils essaient qu'on va gagner 2-0. Mais aux humains, on est un peu peut-être de l'humain, ils essaient qu'on va gagner. Ça aussi, ouais. On a à l'heure, on a des séries, on a tous les gestes sur la main. On va gagner, peut-être que j'étais quand même plus ça. Avant de savoir qui du Nigéria ou de la Côte d'Ivoire soulèvera la coupe, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud savent qu'on trompe pour la troisième place. Quand je regarde la configuration des deux équipes, je pense plus pour l'Afrique du Sud. Un sport aussi, 2-1 pour l'Afrique du Sud. Les 10 et 11 février prochains s'annoncent d'ores et déjà sous haute tension pour les fans de Ballon Rouge. En état des lieux très peu reluisants, comme pour réveiller le monde entier, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a rappelé la mission première de son instance. Yet, as I scan the landscape of today's world, the one thing missing most dramatically is peace. And by that I mean peace in all its dimensions. As conflicts rage and geopolitical divisions grow, peace in our world is threatened. As polarisation deepens and human rights are trampled, peace within communities is undermined. As inequalities explode, peace with justice is shattered. And as we continue our addiction to fossil fuels, we make a mockery of any notion of peace with nature. Around the globe, and across the range of issues, peace is the missing peace. People want peace and security. Ukraine, Russia, Israel, Palestine, mais aussi République démocratique du Congo, ou encore le Soudan, les conflits entre communautés marquent l'actualité quotidienne. Nous avons également besoin de paix au sein même des communautés. Partout dans le monde, nous voyons des populations divisées par la montée des discours de haine, de la discrimination, de l'extrémisme et des atteintes aux droits humains. L'antisémitisme, le sectarisme anti-musulman, la persécution de minorités chrétiennes et l'idéologie suprémaciste blanche sont en hausse. L'autoritarisme se répand, l'espace civique rétrécit, les médias sont attaqués. La discrimination à l'égard des femmes et des filles et la violence sexuelle et sexiste constituent les atteintes aux droits humains les plus répandus dans le monde. Nous, sans oublier d'évoquer l'environnement, Antonio Guterres a, à travers ce véritable plaidoyer, présenté ses priorités pour l'année 2024. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur 7info.chi. Sous-titrage Société Radio-Canada